Révélation. Explosives, infiltration rwandaise au Congo-Bradzaville, Françoise Jolie, Yamuragiye-Mureka, pointée du doigt. Aujourd'hui, nous partageons les révélations choquantes de Trésor Ezala, un Congolais de Congo-Bradzaville, sur sa page X concernant Françoise Jolie, une Rwandaise, qui a changé son nom, Kinyarwanda, de Yamuragiye-Mureka. Les allégations de Trésor Ezala soulèvent des questions sérieuses sur l'infiltration rwandaise dans les cercles décisionnels du Congo-Bradzaville. Le président Sassoon Guesso aurait cédé le Congo-Bradzaville à Paul Kagame en raison de sa nouvelle compagne, Françoise Jolie. Actuellement, le Congo-Bradzaville serait dirigé par Paul Kagame à travers Françoise Jolie. La question qui se pose pour tous les Congolais est la suivante. Comment Françoise Jolie a-t-elle atteint le cœur du pouvoir décisionnel au Congo-Bradzaville ? Mais qui est vraiment Françoise Jolie ? Elle est là, une Rwandaise, mais de ce que vous devez comprendre, tapotez la vidéo s'il vous plaît, tapotez la vidéo. De ce que vous devez comprendre de Françoise Jolie, c'est qu'on vous dit sur le mot Françoise Jolie. On ne parle jamais de ses vrais noms rwandaise. Donc, cette fameuse dame qui est devenue presque la plaque tournante de toutes les décisions en République du Congo. C'est elle qui décide, c'est elle qui donne les directives. Rien ne se fait en République du Congo sans qu'elle donne son aval. Donc, en même temps, conseillère de Denis Asungueso, mais plus précisément, conseillère de chambre. J'aime bien préciser les choses. Conseillère de chambre de Denis Asungueso, cette fameuse dame Françoise Jolie. Mais de son vrai nom, de son vrai nom, rwandaise, elle s'appelle, cette femme-là, elle s'appelle Yamuragie Mureka, Françoise Jolie. Son vrai nom est Yamuragie Mureka. Françoise Jolie est entièrement rwandaise et son nom de famille Jolie vient du fait qu'elle était mariée à un Français d'origine corse, supposément lié à la mafia et au grand banditisme. Son ex-mari mafieux aurait facilité le maintien de son nom après leur divorce. Elle aurait été placée auprès de Sassoonueso par Paul Kagame dans une stratégie visant à dominer l'Afrique centrale, avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Actuellement, Macron utiliserait le président rwandais comme un instrument pour protéger les intérêts français dans la sous-région. En d'autres termes, Françoise Jolie aurait été proposée par Kagame au palais de l'Élysée, puis parachutée par l'accord de Sassoonueso au poste de conseillère spéciale aux affaires diplomatiques avec rang de ministre. Apparemment, le président congolais l'aurait également prise comme maîtresse. Ainsi, elle serait devenue plus puissante que Jideo, Kiki et Bouya réunis, avec un salaire de plus de 100 millions de FCFA par mois. Actuellement, rien ne se ferait sans Françoise Jolie. Elle serait devenue la plaque tournante de la diplomatie congolaise et du pouvoir politique, terrorisant le clan Sassoon en tant que maîtresse de l'empereur et pour ses liens avec des milieux mafieux corses. Pourtant, cette femme, n'ayant aucun lien familial avec les terres congolaises, serait étrangement devenue une menace existentielle pour le Congo. Il est plus que jamais temps pour les vrais patriotes du pouvoir, de la diaspora, de l'armée et des quatre coins du Congo de réunir leurs forces pour écarter cette menace. Et ils évitent de dire, de donner son vrai nom, Rouennais. C'est Yamuranguye, Yamuranguye, Mureka. Voilà, Madame Yamuranguye, Mureka, celle qui promettant toutes les décisions au République du Congo. Donc, la conseillère, la conseillère de chambre, je vais le surnommer, la conseillère de chambre de Denis Sassoon, voilà la conseillère de chambre, celle que vous appelez Françoise Jolie. Mais, de son vrai nom, Yamuranguye, Mureka, Françoise Jolie. Bon. Alors, donc, pour vous qui n'êtes pas informés, pour vous qui ne savez pas ce qui s'est passé depuis hier, donc, je vais lire ce fameux communiqué que vous voyez là, ce fameux communiqué que vous ne trouvez pas, un peuple congolais, vous ne trouvez pas, quand même, qu'il y a un problème, qu'il y a un problème, nous avons... Alors, je demande à Sassoon, ou je demande à quiconque qui soutient ce criminel, ce génocide de Sassoon Gesso, cet assassin de Sassoon Gesso, ce voleur de Sassoon, qu'on me montre un Congolais qui travaille auprès, ou d'une Congolaise qui travaille auprès de Port-Arabie. Je le dois aussi de le dire, je suis Congolais. Qu'on me montre un Congolais qui est à la présence du Rwada, qui est tout proche, tout près, à ses remèdes de Port-Arabie. Qu'on me montre un Congolais ou une Congolaise qui est à la présence du Rwada, qui prend aussi des décisions. Qu'on me montre un Congolais. Je lance un défi à ceux qui viennent parler. Donc, maintenant, que les Congolais dénoncent, et que tu nous traites, toi, des lits, tu nous traites des gens haineux, tu nous traites des xénophobes, mais tu as un c'est le problème, Sassoon. Vous qui soutenez votre chef, vous qui soutenez votre criminel de dictateur de Sassoon, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a écrit dans son communiqué ? Donc, nous qui dénonçons le fait que cette femme-là, elle est là au service du Rwada, elle fait un travail pour le Rwada, et le fait que nous dénonçons cela, le fait que nous informons le peuple Congolais, ça se nous traite de haineux, ça se nous traite des xénophobes, ça se nous traite de tous les maux. Est-ce que vous qui soutenez ce criminel-là, vous qui soutenez Sassoon, est-ce que vraiment, vous là, comme je vous ai toujours dit, est-ce que vous êtes vraiment des humains ? Vous n'entendez pas cela ? Est-ce que vous n'avez pas vu ce communiqué, publié par Florent Chima, son homme de l'homme ? Est-ce que nous n'avons pas le droit, nous Congolais, de défendre notre pays ? Est-ce que nous n'avons pas le droit de dire un mot ? Pourquoi d'abord on met toujours en avant le François du Joli, François du Joli ? Pourquoi d'abord, nous avons la communauté, la vraie communauté du Rwada ? Voilà, chers compatriotes, cette présence de Paul Kagame au Congo-Brazzaville et la gestion ou la gérance de la République du Congo-Brazzaville par Paul Kagame via la directrice du cabinet du président Sassoon-Gueso qui décide de tout, est très dangereuse pour la RDC. Ce qui veut dire que Paul Kagame peut utiliser le Congo-Brazzaville comme base arrière en y introduisant plusieurs Rwandais en civil, mais réellement des militaires. À propos, il faut savoir que maintenant, il n'y a pas de régime visa entre le Rwanda et le Congo, donc tout est permis. Voilà, chers compatriotes, ce que nous devrions faire aussi, c'est d'interdire notre espace aérien aux avions rwandais. Il faut vraiment surveiller le fleuve Congo et augmenter les capacités des bateaux militaires. Je ne connais pas le mot technique, mais c'est ces bateaux-là qui doivent patrouiller sur le fleuve parce qu'une attaque est toujours possible à partir du Congo-Brazzaville. Maintenant que Paul Kagame dirige le Congo-Brazzaville, c'est comme il le faisait avec celui qu'on appelle Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe-Kazembeke, qui est son vrai nom. Et c'est là son nom, son vrai nom, c'est Gamuragie-Mureka. Elle s'appelle Françoise Jolie parce qu'elle a eu un mari, dont elle s'est séparée qui s'appelait Jolie. Ils se sont arrangés pour qu'elle continue avec le nom de son ex. Voilà, chers compatriotes, Toussoukissiawa, Toukéba, Kagame a commis, a commis, que dirigeait Congo-Brazzaville. A travers Mwasyuana, où a commis, les kangous, y a Denis Sasongueso. Elle décide de tout au Congo-Brazzaville, selon ce que nous avons entendu ensemble, chers compatriotes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada